Une fois qu'on a importé le modèle Mesh dans Fusion 360, on va travailler sur le maillage. En effet, dans le logiciel qui est associé au scanner, on n'avait volontairement pas rebouché les trous, puisque je vous avais expliqué que Fusion 360 fait ça mieux que le logiciel du scanner. Donc on va utiliser Fusion 360 pour reboucher les différents trous que l'on avait créés sur le casque pour supprimer des zones qui ne nous intéressaient pas. Ici on a une, deux, trois, quatre, cinq zones à reboucher. Pour le rebouchage, c'est très simple, il faut travailler en mode Mesh. Donc il faut un environnement Mesh de Fusion 360 pour travailler sur le maillage. Ici, on n'a pas l'entrée de menu dans le menu général. Par contre, si on clique sur notre objet et qu'on clique droit sur notre objet, on a l'entrée de menu modifiée. Et ça, ça va nous amener justement dans le mode de travail maillage. On a toute une série de contrôles. On va faire une conversion de solide vers Mesh. On a le remayage, on a la simplification. On a un outil qui va nous intéresser ici, c'est l'outil Effacer et Remplir. Et vous allez voir, c'est très simple. Par défaut, Fusion 360 nous propose un outil de sélection qui est assez gros. C'est la pastille qu'on voit sur le casque. Pour affiner les outils de sélection, ça se passe dans le menu sélectionné. On peut faire apparaître, en cochant la case palette de maillage, la palette dans laquelle on pourra sélectionner la taille de notre pinceau. C'est un outil qui est assez pratique dans l'ensemble, puisqu'il nous permet de sélectionner la taille du pinceau, mais aussi de développer, d'agrandir, réduire nos sélections ou de les inverser. C'est assez pratique et il ne faut pas hésiter à les utiliser lorsqu'on a du mal à sélectionner. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire au maximum mon outil de sélection. Et vous voyez, la pastille est beaucoup plus petite. Je ne vais pas sélectionner les faces arrière, ça ne sert à rien. Et je vais commencer à faire le rebouchage. Je vais, dans un premier temps, sélectionner le contour de ce trou. Puisqu'ici, on va passer par une fonction qui s'appelle effacer et remplir. Cette fonction, elle implique de sélectionner le contour d'un objet ou d'une zone. Ici, c'est le contour tout simplement du trou qui est en face avant du casque. Et je vais appeler la fonction. Et automatiquement, Fusion va reboucher le trou avec un algorithme qui est assez sympathique, puisqu'il travaille vraiment bien. On voit que le trou est rebouché de manière vraiment tangente autour de tout le reste du casque. On n'est pas en train de déformer le casque, on est juste en train de recréer de la matière. Donc, c'est aussi simple que ça. Ici, je viens d'appuyer sur CTRL. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se déplace en translation sur Fusion 360, moi, j'utilise la touche CTRL. Le fait d'appuyer dessus, ça efface temporairement l'effet de la fonction qu'on a appelée ici effacer et remplir. Le simple fait de rappuyer sur CTRL va réafficher le résultat. Ici, on n'a pas besoin de changer les options de la fonction effacer et remplir. On veut un type de maillage uniforme. On aurait pu sélectionner un type de maillage minimum, mais là, par contre, effectivement, ça risquerait de déformer notre casque, puisqu'il va être vraiment... Il va être paresseux, lési, au niveau de la reconstruction. On va sélectionner un type de maillage uniforme et on clique sur OK. Voilà, j'appuie sur échappe pour désélectionner ma sélection et on voit que le résultat est nickel. Alors, on a beaucoup plus de points de maillage, puisque c'est très fin, que le reste, mais ce n'est pas grave. Et on va répéter l'opération sur tous les autres trous que l'on avait créés précédemment. On va sélectionner les contours. Et on va rappeler la fonction. Alors, ici, j'ai un petit échec de remplacement en raison d'une entrée incorrecte. Pourquoi ? Ici, je remarque que j'ai un polygone, un triangle qui n'a pas été sélectionné, tout simplement. Du coup, pour Fusion 360, c'est incorrect. Donc, il faut bien veiller à faire une sélection correcte. Et ici, voilà, je viens de sélectionner donc vraiment tout le contour du cou qui est en face arrière. Je vais rappeler la fonction. Et voilà, et là, on a un résultat qui est vraiment impressionnant, parce que ça marche mieux que dans le logiciel de scanner. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser d'autres logiciels et constater lequel est le meilleur, tout simplement, pour arriver à un résultat qui est optimal. Voilà. Je vais valider pour ce trou-là. Et je vais m'attaquer tout simplement à ce trou-là. Le contour. Et je rappelle la fonction. On regarde à chaque fois. C'est nickel. Je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer. C'est le contrôle alt-gr. Il se peut que ce soit un autre contrôle dans une autre configuration clavier. Mais il faut savoir qu'on peut toujours sélectionner, désélectionner. Ici, par exemple, je vais vous montrer un petit peu les options. On peut agrandir notre sélection. Elle va s'étendre. On va pouvoir la réduire. En appuyant sur CTRL-Z, on peut revenir dans des sélections précédentes, ou CTRL-IS, avant-arrière. On peut inverser la sélection. Ici, ce qui nous intéresse, c'est uniquement cette zone-là. On va rappeler la fonction effacer et remplir. On voit que, là, c'est... On valide. Et on passe au dernier trou. On sélectionne le contour. Et on appelle la fonction. On appelle la fonction. On voit que ça suit vraiment bien la courbe d'origine. On applique. Et on a terminé pour la reconstruction.